Dans le bon cours, commencez par vous asseoir tranquillement, on ferme les yeux, on allonge la colonne vertébrale, relâchez le menton vers la poitrine, descendez les épaules loin des oreilles, défoncez les sourcils, peut-être dessinez un léger sourire à la Mona Lisa sur votre visage, et on commence par une longue inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche, une deuxième fois une longue inspiration par le nez, un grand expire par la bouche, et une troisième fois, vous allongez la respiration de jai, on va commencer par un pranayama avec la respiration de jai et des rétentions de respiration, si vous êtes enceinte, pas de rétention de respiration, restez simplement sur les inspires et les expires, 6 temps à l'inspire, 6 temps à l'expire, et 4 temps à la rétention, en rétention, je ramène le menton vers la poitrine pour verrouiller ici, je serre le ventre et je garde le dos bien droit, les épaules loin des oreilles, on y va, fermez les yeux, allonger la colonne, on prend une longue inspiration par le nez, pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, rétention, menton poitrine, on reste pour 4, 3, 2, 1, expirer par le nez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, on inspire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, rétention, menton poitrine pour 4, 3, 2, 1, expirer pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, on inspire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, rétention, menton poitrine pour 4, 3, 2, 1, expirer pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, on inspire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, dernier cycle, on inspire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, rétention, menton poitrine pour 4, 3, 2, 1, expirer par le nez, pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche complètement, on retrouve la respiration, j'ai, prenez un instant pour observer si vous avez besoin d'une respiration très longue ou plutôt courte, puis déposez les mains devant le coeur, on presse les paumes de main ensemble, et je vous invite à déposer une intention positive, un sang calpa, pour la journée, pour vous-même, peut-être pour les gens que vous aimez. On relâche les mains, on ouvre les yeux, directement on se place sur les genoux, les genoux sont largeur d'un point, les pieds sont à plat dans le sol, placez les doigts en direction de vos genoux, on inspire, creusez le bas du dos, on ouvre le coeur, le regard sur le bout du nez, on reste ici, vous pressez les paumes de main dans le sol, et expirez, on absorbe le nombril à la colonne, le menton vers la poitrine, arrondissez le haut du dos au maximum. Inspirez, on ouvre le coeur, on ouvre le coeur, les épaules roulent vers l'arrière, le regard vers le haut, on expire, on arrondissez. Encore trois, on inspire, on ouvre le coeur, et on expire, on arrondissez. Encore deux, inspirez, ouvrez le coeur, expirez, on arrondissez. Un dernier, inspirez, on ouvre le coeur, expirez, on arrondissez. On revient avec un dos neutre, ramenez les doigts vers l'avant, déposez les avant-bras dans le sol, on presse les paumes de main ensemble, on étire les jambes vers l'arrière, les pieds sont pressés ensemble, je pousse les talons vers le sol, je presse les coudes, les avant-bras dans le sol pour monter le haut du dos, mes épaules sont à l'aplomb de mes coudes. Je reste ici, je regarde vers mes mains, j'allonge, je la respire, de longues d'inspire par le nez, de longues d'expire par le nez. On reste pour cinq, pour quatre, pour trois, pour deux, et pour un, on inspire, on pivote, pied droit sur pied gauche, gardez bien les deux coups dans le sol, on reste pour cinq, pour quatre, pour trois, pour deux, et pour un, on inspire, bras droit dans les airs, ouvrez le coeur à droite, pressez le coup de gauche dans le sol, si c'est ok, vous regardez l'air vers la main droite, et option deux, on lève le genou droit dans les airs, option trois, on étire la jambe droite, pied pointé, on se repousse loin du sol, on allonge le souffle pour cinq, quatre, trois, deux, un, on amène les deux avant-bras dans le sol, on revient, posture de départ, poussez les talons vers l'arrière, pressez les coups dans le sol, on reste ici, allez courage pour cinq, quatre, trois, deux, un, on pivote, pied gauche sur pied droit, poussez les deux coups dans le sol, on reste ici pour cinq, quatre, trois, deux, un, on inspire, ouvrez le coeur à gauche, bras gauche dans les airs, si c'est ok, vous regardez vers la main gauche, cherchez à éloigner tout le flanc droit, loin du sol, option deux, genou gauche dans les airs, option trois, jambe gauche, pied pointé, on allonge, la respire, courage, on reste pour cinq, quatre, trois, deux, un, on revient, planche sur les avant-bras, on reste ici, repoussez le sol avec les coudes, on allonge, on respire, aidez-vous de la respiration pour rester en confort dans la posture, et on reste, puis on inspire, on amène genou droit au plus haut sur bras, bras droit, on expire, on revient en planche, genou gauche, et on revient, on y va ensemble pour cinq, quatre, trois, deux, et un, on relâche les genoux dans le sol, gardez les bras vers l'avant, trouvez balance à la posture de l'enfant, les fesses sur les talons, relâchez les bras dans le sol, trois, trois longues respirations ici, et on redresse la tête, laissez les paumes de main dans le sol, levez les fesses, et trouvez à domukas, vanasana, chien tête en bas, les pieds sont de largeur de vos manches, pliez les genoux, poussez le ventre vers les cuisses, poussez les fesses vers le haut, cherchez à étirer toute la colonne vertébrale, avoir le dos le plus droit possible, donc pliez les jambes au besoin, placez du poids dans les talons, ramenez ici, les bras vers les oreilles, le regard vers les orteils, on respire, les longues inspirations par le nez, une grande expire par la bouche, puis à inspirer, on déroule directement sa planche, Fola Kassana, les épaules au-dessus des poignets, on presse les mains dans le sol, arrondissez le haut du dos, poussez les talons vers l'arrière, le crâne presse vers l'avant, on serre le ventre, on reste pour trois, pour deux, et pour un on retrouve son chien tête en bas, on prend le temps du longue inspire, du longue expire par le nez, et de nouveau on inspire très haut sur les orteils, comme une vague, je déroule ma planche, Fola Kassana, les épaules au-dessus des poignets, on va en profiter pour de nouveau échauffer les poignets, donc je me place sur la pulpe des doigts de la main gauche, puis main droite, je redescends main gauche, main droite, je reste dans ma planche, je ne reviens pas en chien tête en bas, allez on y va ensemble, pour cinq, serre le ventre, quatre, trois, deux, deux et demi, allez on tient, et un, on reste ici, presser le sol avec la pulpe des doigts, on serre le ventre, le regard entre les mains pour cinq, quatre, trois, deux, et un, Adho Mukha Zananasana, on prend une longue inspire, une longue expire par le nez, puis inspirez, déroulez votre planche, Fola Kassana, on reste ici, les épaules au-dessus des poignets, regardez vers l'avant, les épaules dépassent des poignets, je plie les bras, je descends, Chaturanga Dandasana, je reste ici, j'inspire, j'ouvre le cœur, chien pète en haut modifié, donc les pieds sont toujours projetés dans le sol, j'expire, je retrouve, Chaturanga, je remonte, planche, et chien tête en bas, longue expire par le nez, longue expire par le nez, inspirez, de nouveau on déroule sa planche, les épaules au-dessus des poignets, on reste, on presse les mains dans le sol, on arrondit le haut du dos, on regarde vers l'avant, les épaules dépassent des poignets, on plie les bras, Chaturanga Dandasana, on reste, on inspire, ouvrez le cœur, chien tête en haut modifié, expirez, on retrouve Chaturanga, on remonte, planche, et chien tête en bas, on prend le temps de respirer, normalement ça doit commencer à chauffer, on reste, et dernière fois, on inspire, on déroule planche, les épaules au-dessus des poignets, on presse les mains dans le sol, on arrondit le haut du dos, on descend vers l'avant, Chaturanga, on inspire, ouvre la bouca, on expire, Chaturanga, on remonte, planche, et chien tête en bas, on inspire ici, on expire par la bouche, puis montez très haut sur les orteils, le plus haut possible, on avance à petits pas, peut-être les jambes tendues, on se dépose à l'avant du tapis, les pieds sont pressés ensemble, laissez un légère espace entre les talons, on relâche la poitrine, sur les cuisses, peut-être pliez les jambes au besoin, on presse les mains dans le sol, dans Uttanasana, et on reste. Pliez les jambes un peu plus, entrelacez les mains derrière le dos, pressez les paumes de main ensemble, levez les bras vers le ciel, le nez vers les genoux, reste connecté, ventre et cuisse, pressez les pieds dans le sol, pressez les gros orteils dans le sol, et tranquillement, option 2, en gardant la connexion ventre et cuisse, on étire les jambes, peut-être que les bras viennent parallèles au sol, peut-être, on allonge un respire, encore pour 3, pour 2, et pour 1, relâchez les mains dans le sol, tranquillement, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, on s'étire, et on expire, main devant le cœur, fermez les yeux ici, allongez la respiration, pressez les pieds dans le sol, on prend une longue respire par le nez, une longue respire par le nez, on est parti, petite salutation au soleil modifié, on inspire, on allonge les bras vers le ciel, et expirez, la main droite vient à l'extérieur du pied gauche, je viens tourner ici, le buste s'ouvre vers la gauche, le bras gauche dans les airs, au maximum, je garde les jambes tendues, peut-être la main droite sur un bloc, on reste pour 3, pour 2, et pour 1, les deux mains encadrent les pieds, je viens trouver ma planche, Fodakasana, et je descends, Vinyasa, vous trouvez qu'au bras ou chien tête en haut, et on se retrouve en chien tête en haut, on inspire les jambes droits dans les airs, genoux droit vers le front, les épaules au-dessus des poignets, je reste ici, pressez à fond les mains dans le sol, et déposez talons, orteils entre les mains, et puis le pied gauche, talons, orteils, cette fois c'est main gauche extérieure du pied droit, j'inspire, j'ouvre le coeur à droite, ici je tourne à partir de la taille, si c'est ok, je regarde à la main droite, j'allonge le souffle, encore pour 3, pour 2, et pour un on relâche les deux mains, on inspire Ardha, et on expire Uttanasana, deuxième fois, on inspire Ardha, on regarde très loin, expirez Uttanasana, troisième fois, expirez Uttanasana, on plie les jambes beaucoup, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre, après vertèbre, on s'étire jusqu'au bout des doigts, peut-être une flexion arrière, le bassin vers l'avant, et expirez les mains devant le coeur, second côté, on inspire, bras vers le ciel, expirez, main gauche extérieure du pied droit, on ouvre le coeur à droite, bras droit dans les airs, on tourne à partir de la taille, allongez le souffle, encore pour 3, pour 2, et pour un, les mains encadrent les pieds, pied gauche vers l'arrière, pied droit directement planche, Fodagasana, épaule au-dessus des poignets, j'inspire, je vais vers l'avant, je descends, directement, je trouve, je tiens tête en haut qu'au bras, et je tiens tête en bas, j'inspire, jambes gauches dans les airs, je le gauche vers le front, les épaules au-dessus des poignets, je reste monté très haut sur les orteils, du pied droit, presser les mains dans le sol, encore pour 3, 2, et un, talon orteil entre les mains, et puis le pied gauche, talon orteil, Outhanasana, placez main droite extérieure du pied gauche, cette fois on ouvre le cœur à gauche, on tourne à partir de la taille, ouvrez un peu plus le cœur, on reste pour 3, pour 2, et pour 1, on relâche les mains au cadre, les pieds Outhanasana, inspirez Arda, étirez le dos, poussez le coccyx loin vers l'arrière, les puisses pour une rotation interne, expirez, on relâche, deuxième, expirez, on relâche, troisième, expirez, on relâche, pliez les jambes beaucoup, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre, après vertèbre, on s'étire jusqu'au bout des doigts, et on expire les mains devant le cœur, on est reparti, on inspire, on s'étire, expirez, main droite extérieure du pied gauche, ouvrez le cœur à gauche, cherchez à vous grandir, on reste pour 3, pour 2, arranger le souffle, pour 3 mains dans le sol, directement planche, pied droit, pied gauche, folle akasana, on descend, trouvez pour bras ou chien tête en haut, et chien tête en bas, inspirez, jambes gauches dans les airs, genoux gauche vers le front, on dépose, talon orteil entre les mains, et puis le pied droit, talon orteil, main gauche extérieure du pied droit, ouvrez le cœur à droite, bras droit dans les airs, tournez à partir de la taille, cherchez à vider le ventre, on reste pour 3, pour 2, et pour 1, on relâche les mains dans le sol, ou ta nasana, inspirez, arda, étirez la colonne, poussez le coccyx loin vers l'arrière, et expirez, on relâche, deuxième fois, expirez, on relâche, troisième fois, expirez, on relâche, pliez les jambes beaucoup, on déroule la colonne vertébrale, on s'étire jusqu'au bout des doigts, et on expire, on redescend, main gauche extérieure du pied droit, repoussez le sol avec la main gauche, pressez les pieds dans le sol, tournez à partir de la taille, encore pour 3, pour 2, et pour 1, main dans le sol, planche directe, et pour le dessus des poignets, on descend, chaturanga dandasana, inspirez, cobra ou chien tête en haut, expirez, chien tête en bas, on inspire, jambe droite dans les airs, genoux droit au plus haut sur le bras droit, déposez, talon orteil entre les mains, et puis pied gauche, talon orteil, main droite extérieure du pied gauche, on ouvre la poitrine vers la gauche, pressez les mains dans le sol, on reste, encore pour 3, on rache pour 2, et pour un, uttanasana, inspirez, arda, ouvrez le coeur, expirez, on relâche, deuxième fois, inspirez, ouvrez le coeur, expirez, on relâche, troisième fois, expirez, on relâche, pliez les jambes beaucoup, on déroule la colonne vertébrale, on s'estire et on expire, on plonge de nouveau, main droite extérieure du pied gauche, on ouvre le coeur, puis les mains en cadre, les pieds planches, directement, on descend, trouvez votre vinyasa, et votre chien tête en bas, jambes gauches dans les airs, genoux gauches au plus haut, vers le front, on dépose talon orteil, et puis le pied droit, talon orteil, main gauche extérieure du pied droit, ouvrez la poitrine à droite, je la respire, on relâche les mains dans uttanasana, inspirez, on allonge la colonne, expirez, on relâche, deuxième fois, et on relâche, troisième fois, et on relâche, pliez les jambes beaucoup, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre, après vertèbre, dernier côté, et on replonge, main gauche extérieure du pied droit, ouvrez le coeur à droite, les mains encadrent les deux pieds, directement, planche, folakasana, et on descend, inspirez, oure-droite, et on descend, expirez, adho-mukha, longue inspire ici, longue expire par le nez, inspirez, jambe droite dans les airs, genoux droit vers le front, on est posé talon orteil entre les mains, et puis le pied gauche, talon orteil, main droite extérieure du pied gauche, ouvrez la poitrine à gauche, ouvrez le coeur à gauche, on reste pour trois, deux, et on relâche, dans uttanasana, inspirez, arda, ouvrez le coeur, expirez, on relâche, deuxième fois, et on relâche, troisième fois, et on relâche, pliez les jambes beaucoup, on ouvre les bras sur les côtés, on se déplie vers le ciel, et on expire, les mains devant le coeur, fermez les yeux, bras le long du corps, on prend une longue inspiration par le nez, une grande expire par le nez, on est reparti, second flot, je vous montre juste le début, on va travailler avec la révérence, Ben Vassana, vous avez deux options, la première, je viens glisser, jambe droite derrière, jambe gauche, je pose pied droit dans le sol, les bras vers l'arrière, seconde option, pour Ben Vassana, je viens enrouler, jambe droite derrière, jambe gauche, je garde pied droit, dans les airs, et je trouve ma révérence, choisissez votre option, on est parti, pied ensemble, on inspire, on s'allonge, expirez, bras vers l'arrière, genou droit devant la poitrine, jambe droite derrière, jambe gauche, Ben Vassana, révérence, serrez le ventre, on reste pour 3, pour 2, et pour un des pieds, jambe droite vers l'arrière, les bras restent vers l'arrière, Vira Badrassana 3, flexez pied droit, ramenez la hanche droite, un peu plus vers le sol, on serre le ventre, si c'est ok pour les épaules, on entrelace les mains derrière le dos, on allonge, la respire, levez la jambe droite, un peu plus haut, on reste pour 3, pour 2, et pour un en contrôle, pliez la jambe d'appui, pied droit loin vers l'arrière, le ventre reste sur la cuisse gauche, les bras le long des oreilles, je repousse le sol avec le pied gauche, genou gauche au-dessus de la chouille, je pousse talons droit vers l'arrière, j'essaye d'allonger le buste vers l'avant, et on reste, allez courage, encore pour 3, pour 2, et pour un, sans bouger le buste de plage, je tends la jambe avant, j'étire complètement les deux jambes, je reste pour 3, pour 2, et pour un, je remonte le buste, mes deux jambes sont tendues, je serre le ventre, je reste pour 3, pour 2, et pour un, je glisse en guerrier 2, le regard sur la main gauche, je descends plus bas sur la cuisse gauche, le pied à l'arrière est parallèle au petit côté du tapis, ma jambe avant fait un angle droit, je pense à rétroverser le bassin, les épaules sont basses, les deux bras s'alignent, je serre le ventre, on reste, aidez-vous de la respiration, encore, pour 3, allez on presse les pieds dans le sol, encore pour 2, on ne lâche pas, et pour un, il m'encadre pied gauche, chien tête en bas, ici vous avez 2 options pour votre vinyasa, première option, je garde jambe gauche dans les airs, je déroule ma planche, et je descends, peut-être que je trouve un chin-stand, je reviens dans mon chien tête en bas, seconde option, pour ceux qui souhaitent travailler les équilibres, je presse les mains dans le sol, jambe gauche dans les airs, pieds pointés, j'inspire, je saute, et je trouve mon vinyasa, dans tous les cas, on se retrouve dans son chien tête en bas, inspirez, jambe droite dans les airs, genou droit vers le front, les épaules au-dessus des poignets, déposé, talon orteil entre les mains, on lève la jambe gauche dans les airs, ici, standing split, collez le ventre à la cuisse droite, gardez les 2 hanches de face, si c'est ok, vous attrapez la cheville avec une, voire avec 2 mains, peut-être, que je viens entrelacer les mains derrière le dos, je colle un peu plus la poitrine à ma cuisse droite, dans tous les cas, on reste pour 3, 2, et 1, relâchez la main gauche dans le sol, on ouvre la poitrine à droite, Paris Vita Ardashandrasana, la demi-luna inversée, levez jambe gauche très haut, flexez pied gauche, tournez à partir de la taille, allongez la respire, pressez pied droit dans le sol, on reste pour 3, pour 2, et pour 1, les 2 mains dans le sol, on amène le pied gauche en lévitation, à côté du pied droit, je dépose talon, orteil, Uttanasana, inspirez, ouvrez le coeur, Ardha, expirez, on relâche, deuxième fois, inspirez, ouvrez le coeur, expirez, on relâche, troisième fois, expirez, on relâche, pliez les jambes beaucoup, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et on expire, les mains devant le coeur, longue inspiration ici, longue expire, par le nez, second côté, même chose, j'inspire, bras vers le ciel, expirez, les bras par l'arrière, genoux gauche devant la poitrine, j'enroule, j'en gauche, derrière, j'en droite, trouvez votre variation de Benvasana, peut-être le pied gauche, et dans le sol, on allonge le souffle, dans sa révérence, encore pour trois, pour deux, et pour un, on s'étire, dans son guerrier, trois, jambe gauche vers l'arrière, pied gauche flex, si c'est ok pour vous, j'entrelace les mains derrière le dos, serrez le ventre, allongez la respiration, encore pour trois, pour deux, et pour remplir la jambe d'appui, pied gauche loin vers l'arrière, le ventre sur la cuisse droite, j'étire les bras le long des oreilles, gardez le genou droit au-dessus de la cheville droite, ici, et repoussez le talon gauche vers le sol pour tenir, on allonge le buste, les flancs vers l'avant, et on reste. Dernière inspiration, et sans bouger le buste, vous tendez la jambe avant, on reste ici, pressez pieds droit dans le sol, serrez le ventre, pour trois, pour deux, et pour un, on redresse le buste, bras vers le ciel, allongez la taille vers le ciel, allongez la colonne vertébrale, on reste encore quelques cycles de respiration, et à l'inspire, glissez dans votre guerrier 2, le regard sur la main avant, je descends au plus bas sur la cuisse droite, le pied arrière est parallèle au petit côté du tapis, pensez à rétroverser le bassin, genou droit au-dessus de la cheville, les deux bras s'alignent, les épaules sont basses, je regarde vers l'avant, on allonge la respiration, on reste encore quelques instants, courage, encore pour trois, pour deux, et pour un main dans le sol, chien tête en bas, jambe droite dans les airs, il n'y a ça de votre choix, soit vous sautez, soit vous gardez uniquement la jambe droite dans les airs, dans tous les cas, on se retrouve en chien tête en bas, inspirez, jambe gauche dans les airs, genou gauche vers le front, les épaules sont au-dessus des poils, je dépose, talon orteil entre les mains, jambe droite dans les airs, gardez les deux hanches sur une même ligne, connectez le ventre à la cuisse gauche, le regard vers le genou gauche, et trouvez votre variation ici du standing split, peut-être les mains sur la cheville, si c'est ok, vous entrelacez les mains derrière le dos, pressez le pied gauche dans le sol, serrez un peu plus le ventre, engagez le pied arrière, on reste pour trois, pour deux, et pour un main droite dans le sol, on ouvre la poitrine à gauche, pari britard, la chambre de la salle, de nouveau on tourne à partir de la taille, levez la jambe droite un peu plus haut, flexez le pied droit, engagez la fesse droite, serrez le ventre, souriez, on reste encore, pour trois, pour deux, et pour un main gauche dans le sol, on amène le pied droit en lévitation, à côté du pied gauche, je dépose talon orteil, les mains dans le sol ou talon. Inspirez, hard à ouvrir le cœur, expirez, on relâche. Deuxième fois, inspirez, ouvrez le cœur, expirer, on relâche. Troisième fois, expirez, on relâche, pliez les jambes beaucoup, on ouvre les bras sur les côtés, on se dépille vers le ciel, et expirez, les mains devant la poitrine. Ranez les bras le long du corps, Tadasana, on ferme les yeux, on retrouve toute sa verticalité, pressez les pieds dans le sol, le menton légèrement vers la poitrine, on prend une longue inspiration par le nez, une expire complète par le nez, on est reparti, on inspire, on s'allonge vers le ciel, expirez, bras vers l'arrière, genou droit devant la poitrine, glissez, jambe droite derrière, jambe gauche, révérence, bel vasana, on reste ici, on allonge le souffle, puis tirez la jambe droite vers l'arrière, trouvez votre variation du guerrier 3, on entrelace peut-être directement les mains dans le dos, flexez le pied droit, descendez la hanche droite un peu plus, peut-être pliez la jambe d'appui, pressez pied gauche dans le sol, et on reste pour 3, 2, et un, pliez la jambe d'appui, pied droit loin vers l'arrière, les bras sont le long des oreilles, descendez au plus bas sur la cuisse gauche, genou gauche au pied de la cheville, on allonge le flanc, la tête résente, prolongement de la colonne vertébrale, on regarde vers son pied gauche, puis inspirez sans redresser le buste, on tend la jambe avant, on reste ici, on continue d'allonger le flanc, la colonne, encore pour 3, pour 2, et pour 1, on redresse le buste, on allonge la respire, les épaules basses, on regarde vers l'avant, on sourit, et on glisse dans son guerrier 2, le regard sur la main avant, la main gauche, descendez au plus bas sur la cuisse gauche, pensez à rétroverser le bassin, vérifiez que les deux bras sont bien alignés, le pied arrière ne décolle pas, et on reste, encore pour 3, pour 2, et pour 1, main dans le sol, la donkaz vanasana, jambe gauche dans les airs, choisissez vos options, peut-être vinyasa, jambe gauche dans les airs, peut-être qu'on descend en chin-stand, peut-être qu'on essaye de sauter, ici, jambe gauche tendue, pied pointé, hop, j'inspire, chien tête en haut, j'expire, chien tête en bas, on est longue, inspire par le nez, une longue, expire par le nez, et puis jambe droite dans les airs, genoux droit vers le front, déposez, talon orteil entre les mains, jambe gauche dans les airs, ventre sur la cuisse droite, trouvez votre variation du standing split, peut-être qu'on entrelace les mains derrière le dos, allongez la respire, essayez une autre option, cette fois-ci, essayez de vous challenger un peu, travaillez vos équilibres, votre force, on engage le centre, encore pour trois, pour deux, et pour un, on ouvre le cœur à droite, bras droit dans les airs, levez la jambe gauche très haut, le pied gaucher flex, tournez à partir de la taille, repoussez le sol avec la main gauche, encore pour trois, pour deux, et pour un, les deux mains dans le sol, on met talon gauche à côté du talon droit, dans Uttanasana, inspirez, Arda, ouvrez le cœur, expirez, on relâche, deuxième point, expirez, on relâche, troisième point, expirez, on relâche, pliez les jambes beaucoup, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre, après vertèbre, et on expire, les mains devant le cœur, prenez longue inspiration, parlez au nez, longue expire, parlez, allez courage, second côté, on inspire, bras vers le ciel, expirez, les bras par vers l'arrière, genou gauche, devant la poitrine, je glisse jambe gauche, derrière jambe droite, benvasana, révérence, on reste, pour trois, deux, et un, trouvez virabhadrasana, trois, peut-être directement les mains entrelacées, flexez le pied gauche, serrez le ventre, si on tombe, ce n'est pas grave, vous revenez tranquillement, on allonge la respire, pour trois, deux, et un, pliez jambes d'appui, pied gauche loin vers l'arrière, les bras le long des oreilles, repoussez le talon gauche un peu plus vers le sol, allongez la taille, on reste, puis inspirez, tornez la jambe avant, sans remonter le buste, poussez pied droit dans le sol, restez pour trois, pour deux, et pour en ouvrant guerrier deux, le regard sur la main droite, descendez au plus bas sur la fusée, droite, genou droit, toujours au-dessus de la cheville, le pied arrière bien dans le sol, parallèle au petit côté du tapis, le regard sur la main droite, et on reste, on allonge la respire, encore pour trois, pour deux, et pour un moment dans le sol, le chien, tête en bas, jambes en bas dans le cœur, il y a ça de votre choix, même option tout à l'heure, on inspire, et on se retrouve en chien, tête en bas, prenez une longue inspiration, par les nez, une grande expire, par la bouche, jambe gauche, jambe gauche dans les airs, genou gauche vers le front, déposez, talon orteil entre les mains, jambe droite dans les airs, le ventre sur la cuisse gauche, montez jambe droite, très haut dans le ciel, et trouvez vos variations, pour le standing split, allongez la respire, engagez bien la fesse droite, on reste encore pour trois, pour deux, et pour un moment droit dans le sol, ouvrez la poitrine à gauche, pour pari britard, dachandrasana, tournez vraiment à partir la taille, repoussez le sol avec la main droite, peut-être que la main est sur un bloc, on reste ici, on allonge le souffle, et puis les deux mains dans le sol, amenez le pied droit en lévitation, à côté du pied gauche, on dépose talon orteil, ou dachandrasana, inspirez en bas, on ouvre le coeur, expirez, on relâche, deuxième fois, et on relâche, troisième fois, et on relâche, pliez les jambes beaucoup, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et on expire, les mains devant le coeur, les bras le long du corps, fermez les yeux, allongez la taille, prenez un moment ici pour respirer, on ouvre les yeux, on est reparti, dernière fois, cette fois on va le faire vraiment en fluidité, donc rapidement, pour travailler ces équilibres, on est parti, on inspire, bras vers le ciel, on expire, bras vers l'arrière, genou droit devant la poitrine, ben basana, on déroule directement dans son guerrier 3, on entrelace les mains ensemble, et on ne reste pas, on plie la jambe d'appui, pied droit dans le sol, bras le long des oreilles, on l'a déjà fait 4 fois, c'est la même chose, tendez la jambe avant, on allonge la colonne vertébrale, et on glisse dans son guerrier 2, descendez au plus bas sur la cuisse gauche, pressez bien le pied arrière dans le sol, on regarde loin vers l'avant, serrez-en, et puis les mains dans le sol, chien, tête en bas, jambe gauche dans les airs, on inspire, et on saute, on se retrouve un chien, tête en bas, jambe droite dans les airs, genou droit vers le front, talon orteil entre les mains, directement standing split, levez jambe gauche dans les airs, on entrelace, les mains peut-être derrière le dos, avec contrôle, main gauche dans le sol, ouvrez le cœur à droite, 2 minutes inversé vers la droite, et puis peut-être en gardant la main droite dans les airs, on amène le pied gauche en lévitation, à côté du pied droit, on dépose talon orteil, et on tente, inspirez, arda, ouvrez le cœur, expirez, on relâche, deuxième fois, et on relâche, troisième, et on relâche, puis les jambes beaucoup, déroulez la colonne vertébrale, on s'étire, bras vers l'arrière, genou gauche devant la poitrine, directement, ben vasana, côté gauche, on entrelace, les mains derrière le dos, on trouve son guerrier, déposez pied gauche loin vers l'arrière, les bras sont le long des oreilles, le ventre sur la cuisse droite, puis tendez la jambe avant, pressez pieds droit dans le sol, on glisse dans son guerrier deux, descendez un peu plus bas sur la cuisse droite, allongez la respiration, souriez, courage encore, quelques respires, et mains dans le sol, chien, tête en bas, vignasse à deux, votre choix, tout de suite, jambes gauches dans les airs, pieds gauches entre les mains, standing speed, jambes droites dans les airs, on entrelace les mains derrière le dos, montez jambes droites un peu plus haut, et puis mains droites dans le sol, demi-lune inversée à gauche, ouvrez complètement la poitrine vers l'arrière, vers la gauche, peut-être en gardant main gauche dans les airs, on amène pieds droit en lévitation à côté du pied gauche, on dépose talon, orteil, inspirez, on ouvre le coeur, expirez, on relâche, une deuxième fois, et on relâche, troisième fois, et on relâche, pliez les jambes au cou, on ouvre les bras sur les côtés, on se déplie vers le ciel, et on expire les mains devant le coeur, les bras le long du corps, on prend une longue à inspirer ici, une longue expire par le dos, à inspirer, ouvrez les yeux, bras le long des oreilles, on descend dans une chaise, ou quatre à sonar, les pieds sont pressés ensemble, les genoux sont pressés ensemble, le poids est dans les talons, je regarde loin vers l'avant, on reste, encore pour cinq, pour quatre, pour trois, pour deux, et pour un monté sur les orteils, avec grâce et contrôle, déposez les fesses dans le sol, ici si vous avez un bloc, en liège, peut-être un livre qui est lourd, prenez-le, pour approfondir l'équilibre qu'on va travailler, sinon tant pis, faites la posture classique, je place le bloc dans la longueur, entre mes pieds, regardez, les genoux l'un contre l'autre, on serre le ventre, d'abord les mains sous les genoux, on étire les jambes ici, on trouve, pareil pour Nala Vassana, bateau, je rentre le ventre, la poitrine vers l'avant, et si c'est ok, j'étire les bras, fermez les yeux, on allonge la respiration, on reste pour cinq, courage pour quatre, pour trois, pour deux, et pour un, on ouvre les yeux, on descend un peu plus bas, dans Ardha, Nala Vassana, allongez la respire, pressez les pieds sur les blocs, on sourit, on reste, courage pour cinq, pour quatre, pour trois, pour deux, et pour un, on remonte, on reste, on allonge le souffle, courage pour cinq, pour quatre, pour trois, pour deux, et pour un, on descend de nouveau, Ardha, Nala Vassana, on reste, allez courage, c'est le dernier, pour cinq, pour quatre, pour trois, pour deux, et pour un, on dépose tout dans le sol, on prend une longue inspiration par le nez, une expire complète par le nez, encore une fois, puis repliez les jambes sur la poitrine, prenez un instant, pour presser les mains sur les tibias, attrapez l'extérieur des pieds ou les chevilles avec les mains, presser la colonne vertébrale dans le sol, on ouvre les jambes en angle droit, les plantes de pieds sont parallèles au plafond, pour Ananda Balasana, Ananda, la félicité, la joie, Balasana, l'enfant, on ferme les yeux, on laisse le corps s'étirer doucement, puis repliez les jambes sur la poitrine, on glisse vers l'avant, on vient se rasseoir ici, en Sukhasana, posture du tailleur, placez la main droite sur le genou gauche, donc genou opposé, je place la main gauche derrière ma fesse, ici pas à 3 km, je reste à une main de distance de ma fesse, sur la pulpe des doigts, comme si je tenais une petite balle sous la main, je presse l'extérieur du genou avec ma main, j'inspire, j'allonge d'abord la colonne vertébrale, j'expire, je tourne vers l'arrière, ici je tourne à partir de la taille, je cherche à vider le ventre, j'essors la colonne vertébrale, mes épaules sont basses, je ferme les yeux, on reste dans cette torsion, on allonge la respiration, si c'est accessible à chaque expire, vous tournez un peu plus vers l'arrière, ici on reste connecté au flanc gauche, on vient attirer tout le flanc gauche, on inspire poumon gauche, on expire via le nombril, expirez tranquillement, on délie la posture, on change de côté, main gauche, genou droit, main droite derrière la fesse, sur la pulpe, les doigts, j'inspire d'abord, j'allonge la colonne vertébrale, j'expire, je tourne vers l'arrière, je cherche à vider le ventre, complètement, j'essorre la colonne vertébrale, mes épaules sont basses, le dos reste bien droit, on allonge la respiration, on inspire poumon droit, on expire via le nombril, encore pour le deux, et pour render la posture, on revient au centre, ramenez, met vous de plan terre ensemble, vous avez deux options ici, première option, glissez les bras sous les jambes, poumon les mains ouvertes vers le ciel, vous relâchez la tête vers les pieds, peut-être déposez les blocs sous les genoux, seconde option, on dépose les avant-bras, devant, poumon les mains ouvertes vers le ciel, et si vous êtes très souple, on relâche la tête vers les pieds, dans tous les cas, on relâche complètement le dos, les épaules, on allonge la respiration, et on reste. délicatement, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre, après vertèbre, placez les mains à l'extérieur des genoux, resserrez les genoux ensemble, prenez un instant pour enlacer les jambes avec les bras, et puis on étire les jambes devant soi, on pointe les pieds, étirez les bras devant vous, on engage le centre, et le plus lentement possible, on déroule le dos sur le sol, d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, dis donc coquine, et on relâche les bras, le long du corps, paumes de mains ouvertes vers le ciel, laissez les pieds rouler vers l'extérieur, laissez les cuisses rouler vers l'extérieur, relâchez la respiration, prenez une longue inspire par le nez, une expiration complète par la bouche, et on vient se déposer dans le Shavasana, TIMENT1, 6-6-6-7-2-3-4-4-3-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-7-8-h. puis allongez la respiration replacez la conscience dans chaque parcelle de votre corps prenez un instant pour vous étirer complètement si vous le souhaitez repliez les jambes sur la poitrine et on vient de glisser sur le flanc droit en posture du foetus faites un coussin pour votre tête avec le bras droit, on reste et sur une inspiration les yeux fermés, revenez vous asseoir sous Kassana, posture du tailleur le dos bien droit déposez les mains sur les genoux prenez un instant ici pour déposer l'attention au niveau du coeur au centre de la poitrine à Naata le visualisez comme une lumière verte qui vient scintiller au centre de la poitrine et qui diffuse sa chaleur dans tout le corps déposez les deux paumes de main l'une contre l'autre en Jali Mudra prenez le temps de dessiner un sourire sur votre visage et quoi qu'il arrive dans les jours qui viennent gardez ce sourire je vous dis à tous merci beaucoup Namasté j'espère que ça vous a plu passez une bonne journée et à bientôt